Musique L'école française d'Extrême-Orient conserve plusieurs ensembles de manuscrits Thaï qui peuvent avoir été composés en dehors de la Thaïlande ou dans le territoire thaïlandais. Dans cette seconde catégorie des manuscrits de Thaïlande, deux ensembles sont particulièrement intéressants à l'effet. D'une part les manuscrits Siamwa qui comptent 265 cotes et d'autre part l'ensemble dit des manuscrits Taïwan, Taïlu qui comptent 259 manuscrits. Les manuscrits Taïwan et Taïlu ne sont d'ailleurs pas complètement des manuscrits liés à la Thaïlande sur le sol thaïlandais puisque les manuscrits Taïlu sont plus du sud de la Chine, du Laos. Musique Les manuscrits Ancienwa conservés dans cette bibliothèque sont assez variés. Ici les lecteurs peuvent trouver les ouvrages religieux comme l'hérésie des dix incarnations de Vishnu, les médias de Kammerdi et d'Indamni et aussi les textes littéraires de Sun Thon Pou, un des grands poètes Siamwa du XIXe siècle. D'où viennent ces manuscrits ? C'est une question assez intéressante. Pour répondre à cette question, il faut tout d'abord comprendre l'histoire des échanges scientifiques entre les corfonsens d'Extrême-Orient et la bibliothèque Ouachiréan ou la bibliothèque nationale de Siam. Pendant la première moitié du XXe siècle, à cette époque, la bibliothèque, surtout pendant la direction du prince Damrong-la-Chan-du-Pape, la bibliothèque a régulièrement donné les sources documentaires aux chercheurs français, c'est-à-dire Jean Cédès, qui était en effet le conservateur de cette bibliothèque de 1917 à 1929, Susanne Capelès et aussi Pierre Dupont. Ces documents comprennent les manuscrits et aussi les livres publiés par la bibliothèque Ouachiréan elle-même. Et courrieusement, ces livres deviennent maintenant les livres-arts, même en Thaïlande. Finalement, les chercheurs français ont donné une partie de ces manuscrits en siamois pour la bibliothèque de l'Effio. Ces manuscrits peuvent être rédigés sur feuilles de latanier ou sur papier, qui peuvent être des papiers de murier, noirs ou blancs. Pour ce qui concerne les manuscrits siamois, sur papier noir, en papier de murier, ce qui est intéressant, c'est que ces manuscrits sur papier noir sont inscrits avec une encre dorée. qui donnent, comme on va le voir, des manuscrits très beaux par la couleur dorée qu'ils ont. Quant à la collection des manuscrits Taïwan, c'est une recherche importante d'Anaton Roger Petitier. Cette collection peut être divisée en deux groupes. Le premier groupe, il s'agit des manuscrits Su'ol, qui concernent directement les textes canoniques et post-canoniques. Ils ont été copiés entre 1984 et 1986. Le deuxième groupe sont les manuscrits en papier, qui seraient copiés à la fin du siècle précédent. Ils concernent la chasse des esprits malins, la méditation, le yandra, et aussi la loi s'ancienne du Royaume de l'Anna. Pour chacun de ces chantiers, que ce soit les manuscrits siamois ou les manuscrits Taïwan, Taïlu, l'EFEO a bénéficié de l'apport financier des subventions de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur, qui nous a généreusement octroyé des subventions, qui nous ont permis de recruter des chercheurs, qui sont les seules personnes dont les connaissances linguistiques sont suffisamment pointues, pour assurer la description bibliographique et catégraphique de ces ensembles documentaires. Dans un deuxième temps, les bibliothécaires ont pris le relais pour assurer l'encodage en EAD, qui est le format utilisé classiquement pour les archives et les manuscrits. Ces manuscrits ont été encodés dans Calam, qui est le portail de description des manuscrits de l'enseignement supérieur et de la recherche. Musique Musique Musique